Je suis désolé de voir qu'au Sénégal, lorsqu'on nous parle de problème, on nous parle de problème de passeport. Je trouve ça désolant. Je veux dire, on doit dépasser ce genre de problème-là. Ça, je le dis tout haut, et j'espère qu'après deux ans assez ici, on ne parlera plus de problème de passeport, parce qu'on aura trouvé les mécanismes qui vont permettre aux Sénégalais de renouveler leurs problèmes. Je veux dire, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, on est à l'ère de vouloir ramener ces brillants Sénégalais-là ici, dans leur pays. Donc, on ne peut pas être là à parler de problème de passeport. L'un dans l'autre, c'est un problème que nous avons trouvé, et je vous dis, dans tous les pays, nous avons essayé de faire le maximum comme du jamais vu dans l'histoire de ce pays-là. Depuis le mois de mai, on a envoyé 14 missions de passeport, et d'ici la fin de l'année, on enverra 12 autres missions de passeport, ce qui fera 26 pays en pratiquement six mois. Pourquoi 26 pays ? Parce qu'il y a aussi 8 pays qui ont déjà des dispositifs pour produire le passeport, et on a d'autres qui ont des valises diplomatiques. Bref, je pense que le plan que nous avons mis en place, si toutes ces missions-là sont faites, au mois de janvier, vous n'entendrez plus parler de passeport. Ça, c'est le conjoncturel. Mais avec le ministre de l'Intérieur, on est en train de travailler pour que plus jamais on ne parlerait plus de problèmes de passeport. Parce que je considère que ça ne doit pas être un problème lorsqu'un pays est serré. Sous-titrage ST' 501